Je pense que ça aurait été plus intéressant qu'il y ait Plushenko, Lisa Tchèque, Stéphane Lambiel. Mais le patinage n'est pas plus pauvre sans eux. Donc il y aura de nouveaux athlètes qui prendront le poids de Plushenko. Il y a de nouveaux athlètes ? Ça c'est sûr. Il y a plein de nouveaux patineurs, des jeunes patineurs comme Denis Sten ou d'autres qui poussent et qui prendront la relève, ça c'est sûr. Dice che Plushenko est un grande, mais que dans ces mondiales non bisogna penser à lui, mais à l'élevé. Passent l'année et dit que aussi comme la vie, aussi dans le sport, si avvicinano les campions. Et donc invite à regarder les nouvelles, parce qu'ils auront tant à dire à partir de ce mondial de Torino. Merci Brian et à vous la ligne. Et effectivement, Adam Ripper, allené par Brian Orser, avec le gabbiano Jonathan Livingston. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 C'est maintenant le fantastique Luz. C'est un beau, c'est un beau, c'est vraiment. C'est un beau. C'est un beau. C'est un beau, c'est un beau. C'est un beau, c'est un beau. C'est un beau, c'est un beau. C'est un beau. C'est un beau, c'est un beau. C'est un beau, c'est un beau. C'est un beau. C'est un beau, c'est un beau, c'est un beau. C'est très difficile, surtout dans un salto triplo où on cherche la rotation, parce qu'entre les gires en aie sont déjà une bonne difficulté à utiliser, mettre les bras en su et tuer plus resistence avec l'aie. Ecco, Brane Nourse est maintenant sur la sinistra dello schermo. Et c'est très difficile de chier le salto. Et c'est la chose bella, parce qu'il n'est pas seulement la différence entre les pattinateurs, parce qu'il n'est pas seulement la difficulté, mais quelque chose de nouveau. Et pour ça, selon moi, c'est le premier Takashi, parce qu'il n'est pas une nouveauté du patinage, un Patrick Chan qui porte des novités au patinage, qui n'est pas seulement le mére difficulté techniques. Un atua à Scranton, 1,72 m, la coreographie de David Wilson, on a commencer par Nikolai Morozov. Donc, c'est un petit peu à l'arrivée de la combinaison, c'est très précis, l'arrivée du triple axel, c'est un peu battaglié, un peu lotté, mais c'est un piede seul, donc la pénalité est sans doute inferiore. C'est une belle position à anel de la trottola, et qui le Lutz avec les bras en su, nous avons seulement les pieds, mais c'est un beau Lutz. Il Lutz da un filo esterno assolutamente preciso, perfetto. Non so se poi Annalita Cardinali ha la possibilità di farci rivedere, dopo il replay, diciamo così, ecco, il Lutz particolare con le braccia. Eccolo qui, è bellissimo, tiratissimo in aria. Cardinali è praticamente un fuso, e guardate Brian Orser, si può perdere una guerra dei Brian, Brian Orser, Brian Boitano, ma si può vincere poi come allenatore. E va a battere il suo personale, 80-11. 80-11 lo batte di ben 5 punti, 80-11 va a scavalcare proprio Samuel Contesti con 78-40. E adesso è il momento dell'ultimo concorrente, Denis Ten, il casaco, poi avremo degli approfondimenti. Grazie.